Hello les amis, c'est parti pour notre direct hebdomadaire vivre son célibat en conscience. Aujourd'hui on va parler de la troisième clé, s'aimer et prendre soin de soi. Donc, je vais laisser tout doucement le temps aux gens d'arriver avant qu'on ne démarre. Et je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression, vous me direz que, j'ai l'impression que mon écran est flou. Donc, on attend un tout petit peu que ça se connecte. Ah d'ailleurs, ce que je vais faire tout de suite, je vais le partager sur ma page. Profitez en entendant que les gens ne se... en entendant que ça se connecte. Allez hop. C'est cool de pouvoir utiliser... J'ai enfin retrouvé mon icône pour diffuser en direct parce que je l'avais... Je l'avais... Coucou ! Salut Stéphane, comment ça va ? Dis-moi si tu m'entends bien. Je partage sur mon journal comme ça et joignez-moi sur ma page. Voilà, hop là, c'est parti ! Est-ce que tu m'entends bien ? A priori, il ne devrait pas avoir de soucis, ça devrait le faire. Même si moi, de mon côté, mon écran, mon écran, il est trop bizarre. Très flou. Je le rends flou. Donc Stéphane, dis-moi si tu m'entends ou vous qui êtes connecté, dites-moi si vous m'entendez. Mais, ah ben, c'est pas compliqué. Il suffit juste que je fasse ça et je saurai si on m'entend ou pas. Ah ! Hello, Georgette ! How are you ? Comment vas-tu ? Ça me fait plaisir de te... Ben, de voir que t'es connectée. Est-ce que... Est-ce que vous m'entendez bien ? Dites-moi, a priori, moi c'est un peu ma hantise à chaque fois que je fais un live. Veux bien m'assurer qu'on m'entend. Oui, le son est bon pour moi. Super. Stéphane, j'espère que t'as pu... Enfin, que tu vas pouvoir... On va recommencer. J'espère que tu vas pouvoir retrouver ta connexion. Donc, aujourd'hui, on va, comme vous pouvez le voir, on va parler, continuer avec la troisième clé. Super, tout est bon. Ok, génial. Donc, on va commencer. Les autres vont prendre le train en marche. Donc, j'étais en train de dire, aujourd'hui, on va parler de la troisième clé dans la série « 7 clés pour vivre sans célibat en conscience ». Ça, c'est le e-book que j'ai écrit et je me suis dit que c'était une bonne chose de dérouler dans les lives une clé par semaine jusqu'à ce qu'on ait fait les 7 clés. Donc, la semaine passée, on a parlé de la deuxième clé qui est de faire son bilan amoureux et de commencer à définir sa vision du couple. Donc, on a parlé de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, de voir où on en est par rapport au deuil, ses valeurs, ses besoins. Et bien évidemment, si vous voulez aller plus loin, et je vous invite vraiment à le faire, c'est de télécharger l'e-book où je vais un peu plus en profondeur que dans les lives et de profiter, télécharger gratuitement ce e-book pour l'instant parce que si ça se trouve, je vais l'étoffer et le passer plus tard en quelque chose de plus consistant. Voilà. Donc, aujourd'hui, on continue avec la troisième clé qui n'est pas des moindres, qui est même « the key », qui est s'aimer et prendre soin de soi. Donc, vous dites-moi, c'est quoi pour vous ? S'aimer ou comment est-ce que vous prenez soin de vous ? Partagez avec moi. Qu'est-ce que vous faites pour prendre soin de vous ? Qu'est-ce que c'est d'abord, qu'est-ce que c'est pour vous ? S'aimer, déjà. Et comment vous vous aimez ? Comment vous prenez soin de vous ? Partagez avec moi ou bien, ou si vous avez aussi de la difficulté à le faire, ça on va le voir aussi. Donc, en entendant que vous écriviez ou que vous partagez, et comme je le dis toujours, même si vous ne voulez pas partager ici, ce que je peux comprendre parce que je sais qu'il y a des gens qui se connaissent, qui veulent garder la discrétion, il n'y a aucun souci, ça me va. Voilà. Vraiment, profitez de ces lives pour mener cette réflexion avec vous. Achetez-vous un beau petit cahier et puis, ça sera votre cahier de, je ne sais pas, appelez ça comme vous voulez et faites les, soit les réflexions qu'on mène ici ou les exercices que je peux, les homeworks que je peux vous donner. J'adore donner des homeworks, voilà. Voilà. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc Michel Gonsalvez. Je me définis comme l'alchimiste du célibat. J'aide les célibataires à profiter de leur célibat pour mieux se connaître afin de vivre une relation amoureuse de qualité ou épanouissante. Je suis coach formateur certifié, voilà. Je crois que je vous ai tout, enfin, pas tout dit, mais bon, l'essentiel. Et j'anime aussi, oui, des ateliers de CV amoureux qui est un outil de diagnostic et de connaissance de soi qui permet justement d'aller en profondeur sur tout ce qu'on est en train d'aborder dans ces lives ou ailleurs. ou sur mon site www.lesseliconscient.com ou sur la chaîne YouTube aussi où vous avez beaucoup, beaucoup d'éléments entre les vidéos, les capsules, les interviews que j'ai pu faire avec des experts, différents experts, connaissances de soi, bien-être, spiritualité, etc., etc. Je vous mettrai tous les liens dans le commentaire. Donc, pour revenir à notre clé de ce soir qui va permettre d'ouvrir la porte de notre cœur et bien d'autres portes, la porte de l'amour, je vais lire ce que me dit Stéphane là-dessus. Alors, Stéphane me dit « S'aimer, c'est dans un premier temps s'accepter puis sur le fait de prendre soin de moi, je fais comme tu le sais du développement personnel et je change ma façon d'être, je change ma façon de ma vie. » Ah, il y a un mot que tu n'as pas fini de compléter, Stéphane, mais bon, grosso modo, c'est que s'accepter. Voilà, dans ce que tu dis, effectivement, coucou Nathalie, non, effectivement, pour moi, s'aimer, ça englobe beaucoup de choses. Effectivement, l'un des premiers mots qui me vient aussi, c'est s'accepter. On dit s'accepter dans ses plus et dans ses moins. S'accepter sans condition, en vrai, globalement. S'accepter dans sa lumière et s'accepter dans ses zones d'ombre. S'accepter dans ce qui va et ce qui ne va pas. C'est se vivre, en fait. C'est accepter tout simplement d'être. C'est mes… Oula, qu'est-ce qui se passe là? Ok. Stéphane qui me dit « Je change ma façon d'être. Désolée pour la faute d'orthographe. » D'accord, ok. Non, c'est ça. S'aimer, ça englobe tout ça. Il y a quelque chose de l'ordre d'inconditionnel, en fait, quand on s'aime. C'est aussi aller à la rencontre de soi. C'est aussi aller rencontrer notre enfant intérieur. C'est aller à la rencontre de ses blessures aussi, de ses besoins, de ses valeurs. C'est aller voir aussi qui nous sommes. Et comme je le dis, dans ce qui nous plaît et ce qui ne nous plaît pas. Voilà. Pour moi, s'aimer, c'est tout ça. Maintenant, ça a l'air, comment dire, ça ne devrait pas être compliqué pourtant. Et pourtant, et pourtant, et pourtant. Ce n'est pas avec nous-mêmes que nous avons la relation la plus saine, la plus aimante, la plus amoureuse, si on peut dire. Et on a beaucoup tendance à aller chercher à l'extérieur. Aller chercher cet amour à l'extérieur. Alors que nous sommes amours, nous sommes venus, nous sommes nés équipés. Voilà. Mais malheureusement, il y a, entre nos blessures, nos croyances limitantes, nos expériences douloureuses, l'amour de soi, l'interrupteur. Moi, j'aime bien dire, c'est une question de connexion. L'interrupteur de l'amour est caché sous tout ça, quoi. Et finalement, on oublie tellement qu'on est amour et qu'il suffit de se connecter à soi et on va beaucoup chercher à l'extérieur, ce qui aussi cause énormément de souffrance dans les relations amoureuses. Combien de fois on veut que les autres nous aiment alors qu'on ne s'aime pas nous-mêmes. Comment est-ce possible? Ça n'est pas possible! Donc, si vous avez, je dirais, la chance d'être célibataire, parce que c'est pour le coup, c'est vraiment une superbe opportunité à saisir, ce que je dis, de profiter de ce moment justement pour développer l'amour de soi, pour se donner cet amour qu'on cherche tant chez l'autre. Alors, excusez-moi, je crois que j'ai mes lunettes qui sont sales et je vous avoue que tant que je ne les aurais pas nettoyées un peu, je ne suis pas... Ça sera l'occasion de vous montrer mes beaux yeux. Ha, ha, ha! Bon, je ne sais pas le mouchoir adapté, mais bon, ça, ça va faire le job quand même. Ah, voilà, c'est mieux! Mon Dieu! J'étais là, focus sur mes... Sur mes... Mais je ne voyais pas très bien. Déjà, mon écran, il est flou. Mais bon, en plus de mes lunettes, non. Et d'ailleurs, je fais un appel. Je cherche un mascara qui ne laisse pas de traces sur les lunettes. Ha, ha! On va demander à Christina Cordula. Enfin, bon, je ferme cette parenthèse. Donc, on revient à notre sujet. Et allez-y, merci pour les cœurs, les pouces. Allez-y, éclatez-vous. Ça me fait du bien et ça fait du bien à Facebook. Alors, donc, que me disent Stéphane? Le problème, c'est que nous jouons au jeu du miroir, nous voulons plaire aux autres avant nous-mêmes. Eh oui, c'est clair. Le manque d'amour, en fait, le manque d'amour de soi, c'est quelque chose, en fait, qui prend naissance dans l'enfance pour la plupart du temps. Donc, si on n'a pas, si on n'a pas, enfin, pour peu qu'on n'ait pas été, je dirais pas été aimé, pour que nous, on ne s'est pas senti aimé, parce que parfois, nos parents peuvent avoir posé un acte qui n'est pas forcément un acte de non-amour, mais nous, du moment où nous, on vit les choses comme un acte de non-amour, on ne se sent pas aimé, c'est fini. Après, il n'y a plus du raisonnable là-dedans, c'est vraiment dans le ressenti que ça se passe. Mais la plupart du temps, le manque d'amour, ça prend racine dans l'enfance. Et tout ce qu'on fait après, c'est de répéter, 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 répéter. Parce qu'au moment où on a pris la décision qu'on n'est pas aimé, enfin, peu importe ce qu'on a pu mettre en place comme croyance, on va tout faire pour attirer dans notre vie, on va tout faire pour avoir raison de cette croyance-là. Et tout va nous donner raison, mais vraiment, si on dit, ok, c'est comme ça, je ne suis pas aimée, je ne suis pas capable d'être aimée, on ne peut pas m'aimer ou tout, je ne suis pas intéressante, ou tout ce qu'on peut se raconter, on aura raison. Et c'est ça qu'on va emmener aussi dans nos relations amoureuses. Et plus on va être, comment on dit, en manquant nous-mêmes, plus on va aller en demande à l'extérieur, plus la demande à l'extérieur, elle va être forte. Alors, que me dit, Nathalie me dit jolie en bleu, merci. C'est même du, c'est du vert, c'est du, certains verts en fait, mais ça doit donner du bleu à l'écran. Laetitia qui me dit, bonsoir Miss, je vous trouve super, bonsoir à tout le monde. Merci Laetitia, bienvenue à toi. Et comme je disais tout à l'heure, dites-moi vous, qu'est-ce que c'est, que faites-vous, comment vous aimez-vous, qu'est-ce que c'est, s'aimer pour vous, et comment est-ce que vous prenez aussi soin de vous. Donc Stéphane nous a fait un beau partage, le mot qui revient, c'est l'acceptation. Donc ce que je viens de dire jusque-là, s'accepter dans sa globalité, globalité, c'est aussi aller à la rencontre de soi. Et on vient de parler de tout ce qui peut se mettre entre eux, nous empêche en fait de nous aimer. Alors, que me dit Georgette ? Dans le cadre du Céliconscient, pour moi, aimer c'est apprendre à me connaître consciemment, de surpasser ce qui nous a fait mal dans la vie, être le maître de mon propre bonheur, prendre soin de moi, santé, physique, spiritualité, intellectuelle. Absolument, tu as tout résumé. C'est tout ça, cette notion de, et d'ailleurs, qu'on soit Céliconscient ou pas, qu'on soit Célibataire en couple, l'amour de soi, c'est vraiment pour tout le monde. Bon, là, on est, on est, sur, entre Célibataire, pas toujours, je suis fait, parce qu'ils sont en couple, mais qu'ils suivent, mais l'amour de soi, c'est vraiment en couple ou pas. Tout ce qu'on est en train de dire ici, quelque part, on peut le décliner dans la relation avec nos enfants, dans nos relations amicales, dans les autres domaines de notre vie. Mais effectivement, quand on est Célibataire, au lieu de, de plonger dans la Célibatite, comme je dis, cette maladie-là du célibat, c'est de profiter justement de, de, de cette, de cette opportunité, où on est avec soi, d'aller vraiment à la rencontre de soi, de se, de se donner, comment dire, de, de se gorger d'amour, parce que le truc, c'est que plus je vais m'aimer, et plus je vais, comment dire, je vais rayonner de l'amour, et plus je vais attirer l'amour. L'amour d'un, que ce soit l'amour, encore une fois, l'amour d'un homme, l'amour d'une femme, c'est une question de vibration, c'est une question d'énergie, encore une fois, en tout cas moi, il y a quelque chose qui est vraiment en train de, de, de faire une sacrée différence dans ma vie, c'est de comprendre que tout ça là, c'est en moi, et que je suis, je suis pas séparée du monde, je suis pas séparée des autres, et que tout ça, on est tous connectés, interconnectés quelque part, et que l'amour, Dieu, appelez ça comme vous voulez, cette énergie là, c'est moi aussi, et que, c'est une question, encore une fois, de connexion, de que je me connecte à cet amour, qui est déjà là, et, et, ok, et quand on est vraiment en amour pour soi, qu'on soit en couple, ou qu'on soit célibataire, ce n'est plus un problème, on peut être très engagé, à avoir une relation amoureuse, mais, si la relation amoureuse n'est pas là, ce n'est pas un problème, parce qu'on est amour, on vit cet amour là, autrement, on l'exprime, autrement, et d'ailleurs, ce qu'on va voir après, c'est qu'est-ce qu'on fait, quelles sont les différentes façons, qu'est-ce qu'on fait, ce qu'on peut faire, pour s'aimer, pour se donner cet amour là, donc, je vais voir ce qui se passe, oui, Georgette qui me dit, avant ça, Nathalie qui dit, je descends, je remonte sur, voilà, donc Laetitia qui me dit, s'aimer et prendre soin de soi, c'est purement physique, Laetitia, c'est une question, que tu me poses apparemment, ah non, s'aimer et prendre soin de soi, ce n'est pas que, ce n'est pas que physique, on prend soin de soi émotionnellement, on prend soin de soi, mentalement, et physiquement aussi, c'est ce que disait, je crois, c'est Georgette qui a parlé de santé, c'est de couvrir tous les domaines de notre vie, c'est prendre soin de ma santé, c'est prendre soin de mon bien-être physique, c'est prendre soin de mon bien-être émotionnel, c'est veiller à avoir de l'énergie positive à travers mes pensées, faire du nettoyage, quand je dis du nettoyage, ce n'est pas de la même façon, on fait du nettoyage physiquement, on nettoie chez nous, mais c'est comme ça aussi, qu'on a à nous nettoyer aussi émotionnellement, ne serait-ce que le soir avant de dormir, repasser ce qui s'est passé, et de, comme je dis, mettre soit chiffon, comme dit Patricia, j'ai une amie, Patricia, oh là là, ça va me revenir son nom de famille, Patricia qui parle de chiffon, ou de faire le trip, de nettoyer, mettre à la poubelle ce qui doit aller à la poubelle, et de conserver ce qu'il y a à conserver, donc il y a tout ce nettoyage émotionnel, spirituel, ou tout ce qu'on veut, toutes les, parce que, enfin pour moi, nous ne sommes pas que ce qu'on voit là, le physique, et c'est tout un ensemble de choses, nous sommes des êtres, il y a le physique, mais nous sommes aussi des êtres spirituels, ça, c'est ce que, ça ne concerne que moi, si ça résonne pour vous, tant mieux, sinon, vous archivez, ou vous mettez à la poubelle, donc dis-moi Laetitia, j'espère que j'ai répondu à ta question, et s'il y a d'autres personnes qui veulent rebondir sur les questions, les commentaires, surtout, allez-y, je vous rappelle que nous sommes en mode procréation, nous sommes tous dans le même bateau, alors, donc, je continue, ok, Nathalie qui dit, oui, prends soin de soi, oui, dites-moi au passage, que faites-vous pour prendre, comment vous prenez soin de vous, voilà, ce sera intéressant, parce qu'il y a des choses qu'on fait, il y a aussi des choses, que les autres font, on n'y pense pas forcément, et le fait de, de dire, tiens, ah oui, moi aussi, je pourrais mettre ça en pratique, comme ce que je viens de partager, avant de dormir, de repasser sa journée, ça permet de faire, le nettoyage, en quelque sorte, et même quand vous vous lavez, moi, quand je me lave, je passe mon, 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 mon gant, ou même quand c'est avec ma main, mais je me lave, et je, je considère aussi, que je me lave, sur, pas que mon physique, mais émotionnellement, je lave les tensions de la journée, voilà, je me, je me mets dans cet état d'esprit, donc, vous pouvez le, le faire aussi, si vous voulez, alors, Georgette qui me dit, en couple ou pas, évidemment, car étant maître de notre propre bonheur, nous aimer, nous aimer, soit nous emmener à aimer autrui, en abondance, on transmet ce qu'on a, on rayonne d'amour, on attire l'amour, et on vibre d'amour, absolument, c'est exactement ça, et vous n'avez pas besoin, il n'y a pas à croire, il y a juste à le vivre, commencer, encore une fois, tout ça ne se fait pas du jour au lendemain, si on fait, et ça serait intéressant d'ailleurs, voilà un petit exercice pour vous, faites sur une échelle de 1 à 10, où est-ce que vous vous situez dans l'amour de soi, sachant que 10, c'est le top du top, moi je vous le dis, je ne suis pas à 10, moins de là, ok, donc de voir honnêtement, où est-ce que vous êtes sur une échelle de 1 à 10, l'amour de soi, admettons que vous soyez à 6 ou 7, de regarder, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, pour passer à un niveau supérieur, ça peut être un, rien, un petit truc, comme je dis, se regarder tous les jours devant le miroir, voilà encore un autre, autre chose qui a l'air de rien, mais qui est puissant, si vous le faites, continuez, si vous ne le faites pas, faites-le, voyez, voyez ce qui se passe, vous regardez dans le miroir, et vous dire, je t'aime, rien que ça, croyez-moi, quand on se regarde dans le miroir, on peut être devant son miroir, brosser les dents, se maquiller, et ne pas se voir, comme on est avec les gens, et on ne les voit pas, le jour où je me suis vraiment regardée, que j'ai rencontré mes yeux, enfin, moi c'était assez impressionnant, et c'est là où je me suis dit, oh my god, c'est que j'étais là, mais je ne me rencontrais pas, ça c'est la rencontre physique, mais c'est exactement pareil, pour la rencontre, je dis sur le plan émotionnel, sur le plan mental, ou spirituel, ou tout ce que vous voulez, nous-mêmes, on ne se rencontre pas, on est comme, on peut être comme à côté de soi, quoi, donc faites-le, regardez-vous, et dites-vous, je t'aime, voilà, je suppose que vous vous brossez le dent, le matin, et le soir, donc ça fait moins deux fois par jour, la brosse à dents, avec le je t'aime, c'est pas mal ça, au maquillage, démaquillage, voilà, et voyez ce qui se passe, ça n'a l'air de rien, mais en faisant ça, c'est de l'énergie, que vous vibrez, c'est cette énergie d'amour, que vous vibrez, vous êtes en train de vous accueillir, de vous accepter, juste en disant ça, parce que ça n'a rien à voir, encore une fois, avec ce que vous faites, ce que vous avez, ce que, on s'en fout, c'est juste que vous êtes un être humain, un être vivant, et que vous avez votre place sur cette planète, et vous reconnaître tout simplement, c'est ça aussi pour moi, s'aimer, c'est s'accueillir, c'est se reconnaître, c'est vivre, c'est incarner son existence, c'est, voilà, et même, se rendre compte des endroits où on ne s'aime pas, pour moi, c'est déjà s'aimer, parce qu'il y a une conscience, on met cette conscience là-dessus, moi, je sais qu'il y a des domaines de ma vie où je pose des actes, et je sais que je ne suis pas en amour de moi quand je suis en train de faire ça, comme par exemple, je ne sais pas moi, je ne vais manger plus qu'il ne le faut, sachant très bien que je vais avoir mal après, ou que le prix à payer, et que je ne le fais pas une fois, deux fois, trois fois, ben, on parlait du physique, ça par exemple, ça ne le fait pas, ce n'est pas être en amour de moi, donc, il peut y avoir un domaine où on est très, beaucoup en amour de nous, et puis à un autre endroit où ça n'est pas, c'est l'occasion justement, comme je disais, de s'évaluer, et de choper le truc, et mettre en place quelque chose qui nous permet d'aller plus, de développer l'amour de soi. Alors, Laetitia qui dit oui, donc, j'ai répondu à ta question, cool, cela, Stéphane qui dit non, cela doit être le tout, Laetitia qui me dit, oui, ça va être dur pour moi, mais pourquoi ça va être dur pour toi, Laetitia, en même temps, j'entends, force est de constater que si on a passé des années à être en non-amour pour soi, à être dans la dépendance affective, comme je le dis, ce n'est pas en un jour que ça se fait, c'est toute une, on va dire, ça peut être toute une rééducation, mais moi, je dis toujours, la méthode des petits pas, step by step, ne cherchez pas à ouvrir un gros chantier, faites, soyez vraiment bienveillant avec vous-même, accompagnez-vous comme vous auriez aimé que votre roi ou votre reine vous accompagne, soyez ce parent-là, cette mère-là, ce père-là, à votre enfant intérieur, et d'ailleurs, l'enfant intérieur, ça va être la quatrième clé qu'on verra la semaine prochaine, donc soyez cette personne-là pour vous, n'attendez pas que ça soit de l'extérieur, parce que plus vous allez vous accompagner, et plus paradoxalement, vous allez attirer dans votre vie des gens qui vont, qui vont envoie cette bienveillance que vous avez envers vous-même, si vous ne vous aimez pas, vous vous traitez de tous les noms, parce que parfois, franchement, comme dit mon formateur, comme dit David Lefrançois, si la façon dont on se parle, on parlait comme ça à nos amis, on n'aurait plus d'amis. Dans beaucoup de cas, il faut voir, on est très dur avec nous-mêmes, on est intolérant avec nous-mêmes, on se traite de tous les noms, on ne se donne pas le droit de vivre les choses, etc., etc. Et tout ce qui se passe, en fait, quand on se traite comme ça, en vrai, les autres, en fait, ne sont que notre propre miroir. Les autres nous renvoient, en fait, la façon dont nous-mêmes, on se traite. ce qui, là où ça fait mal, c'est qu'on ne prend pas la responsabilité de ça et on s'attaque à l'élément déclencheur. On s'attaque aux hommes, on s'attaque aux femmes. Oui, ce sont les femmes qui sont comme ça, les hommes sont comme ça, et on n'arrête pas dans ce discours. Moi, personnellement, c'est un discours que je ne peux plus, enfin, j'ai abandonné ce discours-là. C'est vraiment revenir à soi. Qui je suis pour attirer ça, là, dans mon espace ? C'est vrai, on n'est pas, ce n'est pas l'éducation qu'on a, ce n'est pas, on ne nous éduque pas comme ça, ce n'est pas, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Mais, ça ne veut pas dire, ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas leurs responsabilités. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas travailler sur, on ne peut pas aller sur le terrain des autres. On ne peut pas travailler, on ne peut pas, comment dire, on ne peut pas changer les autres. Le seul endroit où on peut transformer quelque chose, c'est vraiment nous. Et, encore une fois, plus on va se transformer et les gens vont se transformer autour de nous. Encore une fois, comme je dis, si ce que je dis, ça vous, ça résonne pour vous, chez vous, eh bien, tant mieux. Si ça ne résonne pas, eh bien, vous vous archivez ou vous vous mettez à la poubelle ou vous pouvez vous arrêter aussi de dire et qu'est-ce qui me dérange. Je suis comme vous voulez. Alors, Laetitia qui me dit, ok, ça on vient de voir, oh là là, ça va être dur, ça va être dur pour moi. Donc, regarde Laetitia, je sais que ce n'est pas évident, même moi qui le dis, je ne suis pas toujours là-dedans, mais, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, je vois quand je ne suis pas là-dedans. Et parce que j'ai cette conscience-là et je me dis, hey Michel, là, tu n'es pas en train d'être en amour de toi, ça me permet de faire un choix en ce moment-là. Et quand bien même, j'aurais, j'aurais pas, enfin, j'aurais, excusez-moi de parler comme ça, j'aurais merveille, c'est ok. Je me dis, ok, c'est ok, c'est ok de, 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 de ne pas faire ce qu'il faut, c'est ok de, de se planter, c'est ok de faire des erreurs, c'est, c'est ok. Le truc, c'est de reprendre de là où on est, ok, qu'est-ce que je fais avec ça maintenant ? Toujours avoir la conscience de ce qui est en train de se jouer dans la mesure du possible. Hello Fatima, alors Stéphane qui me dit, il ne peut y avoir qu'une partie, ce doit être un équilibre, absolument, et l'équilibre qu'on cherche, on ne l'a pas toujours, et d'ailleurs, quand on fait la roue de la vie, et qu'on met les grands domaines de vie, voilà, encore, quelque chose qui me vient là, ce n'était pas prévu, mais bon, les, 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 les cinq grands domaines, on peut en rajouter d'autres, la relation amoureuse, la relation à soi, le travail, la relation tribale, la communauté, les finances, voilà, vous pouvez faire des grands domaines de vie, vous faites une roue, et vous mettez, vous vous évaluez sur une échelle de 1 à 10, et vous voyez ce qui se passe après, ça se rejoint par des points, et on voit bien, c'est ras, les roues, où tout est en équilibre, quoi, en général, il y a un domaine qui est peut-être très bien, où on est très bien dans un domaine, et dans un domaine, on est moins bien, ou enfin, voilà, et tout notre travail, ben justement, c'est de faire en sorte d'avoir l'équilibre dans la mesure du possible, mais bon, après, c'est en fonction de chacun, il n'y a pas, je n'ai pas de recette à donner, c'est juste sinon d'être honnête avec soi, d'avoir cette conscience-là sur les choses, et de voir, ok, qu'est-ce que j'ai besoin de transformer, qu'est-ce que je veux transformer, et quels sont les moyens que je me donne pour y aller, surtout quand vous êtes célibataire, profitez à fond pour faire ce genre de travail. Alors, Nathalie qui me dit, se fait plaisir en suivant ses envies, absolument, prendre soin de soi, ça fait plusieurs façons, et comme le dit Nathalie, faites ce qui vous fait du bien, quelles sont les choses qui vous emmènent de la joie, quelles sont les choses qui vous épanouissent, quelles sont les choses qui vous font plaisir, s'aimer pour moi, prendre soin de soi, ça peut être aller se faire masser, c'est retrouver, passer un bon moment avec les gens qu'on aime, si ça nous éclate, c'est de regarder une bonne série, c'est d'écouter une belle musique, moi je ne sais pas, il y a tellement de choses, regardez ce qui vous fait du bien, c'est ça aussi, prendre soin de soi, c'est vraiment faire les choses, si vous adorez la nature, aller marcher dans la nature, si c'est la méditation, de toutes les façons, je crois que la méditation, elle ne fait mal à personne, en vrai, si c'est la méditation, si c'est faire une retraite, mais vraiment posez-vous, et voyez ce que, qu'est-ce que pour vous, pas pour votre part, parce que la société a dit que, vos enfants ont dit que non, vous, qu'est-ce qui vous fait du bien, et surtout profitez de ce moment, surtout si vous êtes en période de deuil, c'est les meilleurs moments, pour justement, plus que jamais, prendre soin de soi, voyez ce que, vous aviez envie de faire, par exemple, et qu'en couple, vous ne pouviez pas, pour X raisons, ah ben ça fait un moment, je voulais, je ne sais pas faire de la salsa, eh ben c'est l'occasion, d'aller prendre des cours de salsa, ou de zumba, ou tout ce que vous voulez, ou danse classique, peu importe ce que c'est, profitez-en vraiment, éclatez-vous, et au passage, faites le CV amoureux avec moi, et d'ailleurs, j'en profite pour dire que, si vous êtes à Paris, et que vous êtes disponible, le samedi prochain, samedi 29 juillet, de 14h à 18h, j'anime l'atelier CV1, la première partie, à Paris, je mettrai aussi le lien, dans les commentaires, sinon, sur la page des Céliconscients, dans événements, il y a, vous avez, tous les éléments, et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, à me les envoyer, et, j'en parle, depuis un moment, mais ça va se faire, je n'oublie pas, les gens qui sont loin, tout ne s'arrête pas, à Paris, cette communauté-là, il y a, toute la francophonie, donc, je suis en train de me préparer, pour l'animer, en ligne, ce CV, et, bouger, voyager, si vous rassemblez du monde, je ne sais pas, tiens, au Canada, Georgette, je fais le déplacement, je vais animer, voilà, mais en attendant, on va, en ligne, j'ai déjà, mon petit groupe, qui est en train de se former, pour qu'on fasse un, bêta test en ligne, le, le CV1, et puis après, ça va, ça va, ça va suivre son cours, que tout le monde peut en profiter, c'est que juste, là, je suis en même temps, en train de travailler, et de gérer la communauté, c'est un peu chaud, c'est un peu sport, mais bon, je tiens mon engagement, alors, que me dit Stéphane, une de mes solutions, est de partager des moments magnifiques, avec tout ce que j'aime, il n'y a rien de tel, moi j'adore ces moments aussi, Nathalie, on sait quelque chose, quand on s'est vu pour mon anniversaire, entre des pères, avec les gens qu'on aime, c'était juste génial, dans un environnement sympathique, il n'y a rien de tel, et surtout, emmener de l'humour, du rire, dans votre vie, trouver toutes les opportunités, qui sont bonnes, pour rire, il n'y a rien de tel, c'est l'un des meilleurs remèdes, je crois, le rire, donc si vous avez de l'humour, eh bien, tant mieux, et autre chose aussi, c'est la gratitude, vraiment, le sentiment de gratitude, il n'y a rien de tel, tous les jours, encore une fois, avant de dormir, regardez au moins trois choses, voire cinq, pour lesquelles vous pouvez avoir de la gratitude, quelle que soit la journée que vous avez passée, il y a forcément, ne serait-ce que vous êtes en vie, vous êtes sur votre lit, moi j'adore l'un de mes moments préférés, je ne sais pas lesquels sont les vôtres, mais moi, un de mes moments préférés, c'est quand je me glisse dans mon lit, oh my god, là je sens vraiment, je dis merci, voilà, donc chacun à ses moments, ses moments qui vous font du bien, non seulement vous en profitez, mais profitez-en pour, pour être en gratitude, parce que c'est vraiment, la gratitude, c'est une énergie qui est puissante, c'est une énergie qui, qui tire vers le haut, c'est une énergie qui emmène dans notre vie, les choses qu'on veut aussi, donc, je ne pense pas qu'on puisse faire un overdose de gratitude, en tant qu'à quand on est vraiment là-dedans, juste dire merci, même si on ne sait pas pourquoi on s'en fout, quand je me lève le matin, je dis merci, 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 je n'ai même pas besoin de dire pour ça, pour ça, mais juste dire merci, après effectivement, conscientiser, et dire ok, voilà, dans cette journée, moi par exemple, je dirais merci pour ce moment qu'on partage ensemble, c'est juste génial, en plus, il y a interaction entre nous, c'est top, voilà, je suis en gratitude par rapport à ça, si demain, si là, après je meurs, par exemple, ben croyez-moi, je partirai avec un petit sourire, mais ne vous inquiétez pas, j'en ai encore pour quelque temps, je ne fais que commencer, je n'ai pas encore accompli ma légende personnelle, et moi, je veux voir plein de célibes conscients, voilà, entre, aller à des mariages, aller à des, je ne sais pas quoi, peu importe, quoi, voilà, je veux voir les gens se connecter, et être bien ensemble, alors, Nathalie qui dit, je morphe chaque semaine, un bouquet de fleurs, ah ça, j'adore, moi aussi, enfin, je ne fais pas un bouquet, mais je fais une, elle est peut-être là d'ailleurs, une rose, peu importe, voilà aussi, je profite de ce que vient de dire Nathalie, faites-vous des cadeaux, mais vraiment, faites-vous des cadeaux, une fois, j'ai fait une formation, et le homework, c'était pendant 30 jours, se faire plaisir, un cadeau, tous les jours, pendant 30 jours, eh bien, croyez-moi, essayez-le si vous voulez, ce n'était pas si évident que ça, ce n'était pas forcément d'aller s'acheter, des choses chères ou quoi, c'est vraiment penser à soi, parce qu'elle disait, le cadeau, ou ce qu'on va s'offrir, c'est que pour nous, ce n'est pas pour nos enfants, ce n'est pas pour notre conjoint, vraiment pour nous, quelque chose, ça peut être juste un moment pour nous, ça peut être le bain chaud que je prends, ça peut être, et que je me dis, ok, je m'offre ce cadeau-là, donc pendant 30 jours, tous les jours, surtout quand on a des enfants, quand on est, quand on est sollicité par ailleurs, croyez-moi, ce n'est pas si évident que ça, et surtout, les femmes, on a le chic de donner beaucoup, encore une fois, les femmes qui sont, enfin, qu'on soit mère, on donne beaucoup aux enfants, on donne beaucoup au mari, et il y a tellement de femmes qui s'oublient que le jour où les enfants s'en vont et que ça arrive que le mari aussi s'en aille, est là qu'ils se retrouvent et finalement n'auront pas fait grand-chose pour elle, et là c'est chaud, on n'a pas besoin d'attendre ça pour, comment dire, pour vraiment prendre soin de soi, quelle que soit la situation dans laquelle on est, donc 30 jours, tous les jours, faire quelque chose, se faire un petit cadeau, oh yeah, tu vois, je vais me replonger là-dedans, ça va être cool, après on va se partager, tu vois, on créera peut-être une communauté ou je ne sais pas quoi, de ça, et voir ce qu'on peut se, ce qu'on se fait quoi, ce qu'on se fait comme cadeau, et tout ça, pendant qu'on est en train de faire tout ça, on est juste en énergie positive, et tout ça fait que, ben c'est ce qu'on vibre aussi dans l'univers, tout ça c'est s'aimer, tout ça c'est prendre soin de soi. Donc merci Nathalie, c'était cool là, de m'occuper de fleurs, et puis du coup, moi ça m'a fait penser au cadeau. Stéphane qui me dit, vivre le moment présent, ça c'est, il n'y a rien de tel, quand on est dans le présent, ben tout est là quoi en vrai, mais on sait comment ça se passe, on est tellement, on n'aime tellement pas le présent, on adore le futur et le passé, mais le présent nous aime quoi, et nous ramène à lui, heureusement, heureusement qu'il y a écartolé aussi au passage. Je m'active, 7 sur 10, super, Laetitia, 4 sur 10, au fait, j'en profite pour dire, Laetitia, si jamais, j'offre 30 minutes de coaching, si tu veux le prendre, c'est gratuit, ou qu'on voit un peu, si tu as besoin, n'hésite pas, toi ou les autres d'ailleurs, parce que je fais aussi de l'accompagnement, donc si vous avez besoin, avant de, de faire un peu le point, de faire un peu plus connaissance, surtout de faire un peu le point, de voir un peu où vous en êtes, ben vous n'hésitez pas, sur la page des Céliconscient, il y a un endroit où c'est écrit, You can book me, donc pour prendre rendez-vous, sinon vous m'écrivez en messager privé, ça le fait aussi, on regardera, ok ? Salut Emili ! Alors, Stéphane qui me dit, non Laetitia, avance coûte que coûte, ne lâche rien, absolument, Stéphane est bien placé pour te dire, de ne rien lâcher, tu vois, on va un peu plus se connaître, et on va se voir en, je ne sais pas, en communauté réduite, on pourra partager encore plus, vous allez voir que c'est, on peut apprendre énormément de la vie, du vécu des uns et des autres, quoi, et c'est juste extraordinaire, c'est pour ça que je me sens privilégiée, comme aide de faire ce que je suis en train de faire, parce que chaque histoire, chaque chose que j'entends, des moments comme celui-là, moi ça me nourrit, ça me permet de grandir, à chaque fois que je fais un atelier, à chaque fois que j'accompagne quelqu'un, je ne suis pas juste là, moi aussi je travaille, moi aussi j'avance, moi aussi je fais le job, quoi, voilà, c'est pour ça que la co-création, il n'y a rien de tel, alors, Stéphane qui dit, tu vas y arriver, oh que oui, Laetitia, mais j'ai un peu avancé, grâce à la belle Georgette, et ses vidéos, et partage, mais super, il y a toujours, quand on dit, quand l'élève est prêt, le maître apparaît, quand l'élève est prêt, le maître apparaît, moi c'est l'une de mes phrases, les phrases qui m'inspirent le plus, quoi, et que vraiment j'incarne dans ma vie, quand on est vraiment prêt, même quand on ne sait pas, et j'en profite pour vous lâcher, une phrase que je trouve puissante, même si je ne sais pas, comment je choisis de, je choisis de me transformer, je choisis de passer au niveau supérieur, je choisis de prendre soin de moi, même si je ne sais pas encore, comment je vais me prendre, ça c'est génial, parce que c'est une phrase où, ok, on admet sa vulnérabilité, mais en même temps, on pose dans la vie, son désir de faire le chemin, de dire, hey, je ne sais pas encore comment je vais y arriver, mais je choisis de le faire, et ça décharge, enfin moi personnellement, ça me permet de prendre du recul, ça me permet de, ça m'apaise en fait cette phrase-là, et ça me permet en même temps, de déposer ma vulnérabilité, ma faiblesse, c'est de dire, ok, je ne sais pas comment, mais j'ai le désir de. Alors, Stéphane qui dit, crois en toi Laetitia, tu as tout le pouvoir de changer, alors Gova de l'avant, absolument, je ne cesserai jamais assez de le dire, tout est en nous, il n'y a rien à l'extérieur, tout est en nous, l'extérieur n'est que le reflet de ce qui se passe en nous, mais tout est en nous, ceci dit, c'est parce qu'on l'aura déclenché en nous, que ça va se manifester à l'extérieur, qu'on va trouver les bonnes personnes, qu'on va trouver la bonne chose au bon moment, je dis ma phrase tout le temps, tous les matins, j'écris, je suis au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Et après, tu lâches, tu laisses l'univers, l'intelligence divine, appelle ça comme tu veux, tu laisses la vie faire, t'accompagner, voilà. Donc, effectivement, tout est en nous, la solution est en vous, est en nous. Georgette qui me dit, pour les parents monoparentales qui sont ici, je leur donne un exemple de comme je fais pour m'aimer, je m'accorde le fait de faire garder mes garçons, pour prendre du temps à moi, je sors, je me repose et surtout je ne me culpabilise pas. Je me dis que je suis une merveilleuse maman, car on aura tendance à se dire le contraire, non, il faut recharger les batteries pour revenir en force, absolument. Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Merci Georgette pour cet apport, parce qu'effectivement, parents monoparentales, famille monoparentale, hey, je sais ce que c'est. J'ai élevé ma fille seule, et j'ai toujours dit, je suis mère, mais je suis une femme. Et ça, je l'ai posé très tôt. Je l'ai toujours dit à ma fille, tout s'est bien passé, elle ne m'a pas fait des histoires, mais les fois où elle voulait me, à un moment, j'ai dit, écoute, ma fille, si je suis bien, tu vas être bien. Dans mon bien-être, si je ne suis pas bien, je ne peux pas m'occuper de toi. Donc, ça, c'est hyper important. Il n'y a pas à se culpabiliser, parce que, vous savez quoi, je suis mère, mais la personne la plus importante, c'est toi, c'est moi. Ce n'est pas ma fille, j'adore ma fille, mais ma fille n'est pas la personne la plus importante, elle n'est pas plus importante que moi. La personne la plus importante, c'est toi. Donc, traite-toi en première classe. Et si tu es bien, tu vas bien t'occuper de tes enfants. Voilà. Donc, ça, c'est hyper important. et merci Georgette pour ce partage que je valide à 1000% parce que j'ai toujours vécu ma vie de mère et de femme de cette façon. Et du coup, qu'est-ce que ça fait les amis ? Ça fait des enfants autonomes. Aujourd'hui, ma fille, elle vit au Canada, mais elle se prend en charge, ça se passe très bien. Elle a toujours été plutôt autonome parce qu'elle sait en même temps que je suis là. Je suis présente, mais je m'occupe de moi. Elle a une maman qui va bien. Elle aussi, elle va bien quelque part. Et quand ce n'est pas bien, moi, j'ai toujours dit je ne veux pas. Comment faire pour ne pas être une mère parfaite ? Je n'ai même acheté le bouquin et je lui disais ça d'ailleurs. Je lui dis, ok, ça ne m'intéressait pas d'être une mère parfaite. Je m'occupe de moi et là, dans ce sens, comment dire, l'égoïsme dans le bon sens. Et d'ailleurs, dans les avions, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on nous dit ? S'il y a des soucis, vous mettez d'abord vous, votre masque, voilà, avant de vous occuper de la personne qui est à côté. Ça, ça dit tout. Stéphane qui me dit, mes moments sont le fait d'écrire sur mon cahier de gratitude chaque soir. Ça, c'est juste énorme. Moi, j'adore écrire aussi et je vous invite à écrire. Il n'y a rien de tête. Il faut savoir que quand vous écrivez, vous activez des circuits neuronaux qui ne sont pas les mêmes que quand vous tapez sur l'écran ou même que quand tout se mélange dans la tête, vous savez. Quand on écrit, déjà, on exprime quelque chose et en général, c'est l'inconscient qui prend le relais. Le mental, c'est des moments où le mental est coupé et même si au départ, on commence à écrire et puis à un moment donné, je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, et on commence, on écrit, on écrit et quand on reprend, on lit, tu dis, c'est moi qui ai écrit ça. Tu sens que c'est venu. Ce n'est pas ton mental qui est presque en écriture automatique sans aller jusque-là. Il y a l'écriture automatique mais il y a quelque chose qui nous dépasse quand on se met à écrire. On coupe tout et donc c'est... Moi, je vous invite à écrire tout ce que j'ai donné comme, je ne sais pas, comme clé, comme pépite. Vous pouvez réécouter ou bien je vous invite vraiment à avoir un cahier pour vous et de prendre tous ces petits exercices ou quoi, ou pépites et puis, prendre votre beau cahier, votre stylo et d'écrire. Et vous me partagerez ce que ça vous aura apporté ou si vous le faites déjà, vous savez de quoi je parle. Continuez. Stéphane, c'est magnifique. Merci. Nathalie, le sympa, le défi 30 jours. Ouais, on y va. Je suis en train de chercher en ce moment mon prochain défi 30 jours. Ça, pourquoi pas. j'ai fait le défi 30 jours, une vidéo par jour pendant 30 jours. C'était juste génial. Et là, je suis en train de, peut-être un live tous les jours, un petit live, pourquoi pas, pendant 7 jours, déjà, sur la page des Séléconsciences. Ça peut être sympa. Si vous m'envoyez plein de sujets à couvrir, moi, je fais le live et même, j'ai pensé à faire un live tous les matins, le genre, petit déjeuner avec vous. Aïe, 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 bon, je me prépare à ça parce que je suis du genre me coucher très tard donc si je fais un live à 7h45 ou 8h45, il faut que je sois au paquet. Enfin, à suivre. Coiffeur, aujourd'hui, yes, voilà, voilà, se faire du bien, se faire masser, coiffer, maquiller, faire du shopping, moi, je ne sais pas, plein de choses, retrouver des gens que vous aimez. Il y a, qu'est-ce que j'ai mis dans mon, dans mon e-book, est-ce qu'il y a d'autres idées des choses à faire pour, je crois qu'on a, on a vraiment, il est là, je suis en train de regarder, se faire masser, lire un bon livre, regarder un bon film, passer une soirée sympa avec les gens qu'on aime, faire une balade, on a couvert tout ça, se faire couler en bain chaud, faire une retraite et puis, que sais-je. Ah, Stéphane qui me dit, il nous faut plus poser de questions, passons à l'action jour après jour, absolument, chaque jour, chaque jour, que de sages, Nathalie qui dit que de sages paroles remplies de positivité, ben oui, c'est le but, vraiment. Salut Ophélie, comment vas-tu ? Et Stéphane qui nous dit, je te, je le vis actuellement, j'ai rencontré une magnifique personne qui me fait rencontrer d'autres merveilleuses personnes et le fait d'être actif lors de ce webinaire ou comme tes vidéos, cela me permet de faire ta rencontre et une merveilleuse rencontre. Ben merci. Allez, Nathalie, bye bye. Mais écoutez, je crois qu'on a, on a vraiment, on s'est pas mal lâché et c'est en train de, moi aussi, je vais y aller. Oh my God, j'ai fait 30 minutes, j'ai dépassé les 30 minutes mais on s'en fout. Tout est parfait. Écoutez, merci beaucoup d'avoir été là. Vous qui avez participé, c'était génial et vous qui allez prendre le live en replay, eh bien, profitez et surtout partagez autour de vous. Faites connaître la communauté des Céliconscients, faites connaître ces lives parce que plus on va être nombreux, mieux ça sera. Et je vous rappelle que si vous êtes à Paris et vous connaissez des gens qui sont à Paris, qui peuvent être intéressés, le samedi, je fais un atelier, la première partie, c'est des 1, 2, 14h à 18h à Paris. Voilà, je mettrai tout dans le live. Allez, passez une excellente soirée. Merci, merci infiniment, c'était génial. Allez, prenez surtout, aimez-vous et prenez soin de vous. Et si vous avez besoin, vous m'écrivez en messagerie privée. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501